Donc, Parashat Vayetse, c'est aussi Shlambayit, la dimension de l'éa dans le couple, d'accord ? Ici, il y a plusieurs questions qui se posent dans cette Parashat. Une des questions, c'est de se dire, regardez, c'est marqué... Vous avez vu que dans cette Parashat, on a la Parashat précédente, Yaakov a pris les brachotes de Esav, d'accord ? Est-ce que vous n'avez pas vu le moindre courroux, la moindre réclamation de la part de Yisraq ? Oui, il n'a pas fait la moindre remarque en disant, Gambaourie, c'est tout, point, c'est tout. Laissons les choses se dire. Deuxième question, on a vu aussi, une question plus subtile, on a vu qu'il s'appelle donc Yaakov. Yaakov, pourquoi il s'appelle Yaakov ? Parce qu'il a tenu le talon d'Essav, oui ? Qu'est-ce que ce geste-là a-t-il de symbolique ? Naturellement, les brachotes fleurissent dessus et on dit, quand il y en a un qui est en haut, l'autre est en bas, quand il n'a pas fini le règne de l'un, que l'autre déjà, le règne de l'autre commence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'espace d'une feuille de papier entre leurs deux puissances et leurs deux royautés. Mais quand même, il s'appelle Yaakov parce qu'il a tenu le talon, d'accord ? Il va au talon d'Essav. Mais si vous voulez, c'est une situation fugitive, fugace, pardon, une situation fugace, c'est pas, ça définit pas un prénom. En quoi ceci est-il un prénom ? Dans cette paracha, on voit la phrase terrible, le passout terrible qui dit Il s'est marié avec Rachel et le matin, il s'est réveillé et c'était Ya. Pas la peine qu'on précise la question, il n'y a pas de question, je ne l'ai même pas posé sous la forme de question, mais en vérité, c'est une grande source d'étonnement. Comment ça s'y a-t-il pu être possible ? Comment Léa s'est-elle prêtée à ce stratagème ? Qu'est-ce qu'elle pense, à quel rapport elle va arriver avec son mari quand elle commence à se marier sous ces auspices-là ? D'accord ? Il y a une autre question que je voulais vous poser. C'est marqué dans le Midrash. On est à la cinquième question. C'est marqué dans le Midrash, Rabba. Hachem, il a vu que Léa était haï. D'accord ? Bon, on n'est pas trop étonné, on ne met pas en cause cet axiome. Pourquoi ? Parce que ça nous parle normal que dans cette situation-là, ça ne se passe pas tout à fait bien. D'accord ? Mais il nous dit quelque chose. Il nous dit qu'il a vu que Léa, le Midrash, était haï, car elle se comportait comme ceux qui sont haï. C'est pour ça qu'il a haï, c'est. Et elle se comportait comme ceux qui sont haï. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui ? Elle se comportait comme ceux qui sont haï et donc elle était haï. Voyons la problématique petit à petit. D'accord ? C'est marqué, vaillie, ce fut Baboker, Véhine, Léa. Au réveil, il a vu que c'était là. Et c'est au réveil, pas au réveil, au matin, il a vu que c'était là. Ça veut dire que toute la nuit, il appelait Rachel et Léa se faisait passer pour Rachel et répondait, elle disait oui. Il disait Rachel et elle disait oui. D'accord ? Et donc toute cette nuit-là, il l'appelait, elle l'appelait et toute la nuit, elle répondait Rachel, oui, oui. Oui ? Comme si elle était Rachel. Il s'est réveillé le matin naturellement et il voit Léa. Donc il l'appelle, il dit Ramait ben Ramay. Bat Ramay. Tu es une trompeuse, fils de trompeur. C'est-à-dire, une oumanoute, un métier bien établi. D'accord ? Et qu'est-ce qu'elle lui répond ? Elle lui dit, Mimcha l'amaditi. De toi, j'ai appris. De toi, j'ai appris, oui, de faire cela. N'est-ce pas toi qui as dit à ton père, oui, Anokhi esav bechorecha. Je suis, ils savent, ton idée. Et là, on se pose une question très simple. Elle est en train d'améliorer sa position, vous pensez ou non ? Elle est en miroir. Or être en miroir, c'est jamais intéressant. Répondez à ma question. Elle est en train d'améliorer sa position, lui, ou non ? Non. S'il a du humour, s'il a du humour. Est-ce que c'était, hein ? S'il a du humour. Ah oui, mais c'est le moment d'avoir un grand humour. Il se réveille marié avec une autre femme. Vous allez le croyer. Elle est vraiment super, cette blague-là. Oui, mais elle est dans le héros. Hein ? Elle est dans le héros. Ah oui, mais justement, c'est ça qui reproche. Non, c'est pas drôle. Donc ici, on a dit, mais comment elle peut, qu'est-ce qu'elle veut avec cette manière de procéder ? Laisse filer au moins, laisse passer, laisse passer. Maman, pourquoi tu insistes comme ça ? À quoi ça rime ? D'accord ? Il faut comprendre, il faut comprendre qu'est-ce qu'elle lui dit. Elle lui a dit, tu as dit, toi, Anochi, Esav Bechorecha, je suis, Esav Bechorecha, ton Bechor. Bien sûr, qu'on peut mettre la virgule après Anochi. Mais est-ce qu'il a trompé son père ? Réponse, oui. Est-ce qu'elle, elle l'a trompé ? Réponse, oui. Oui. Elle a pu mettre aussi la virgule où elle veut. Il l'appelle Rachel, elle dit oui. Je n'ai pas dit que j'étais Rachel, j'ai dit oui. Mais vous voyez bien que c'est une grosse plaisanterie. Mais naturellement, il va éclater de rire quand elle va lui dire, le matin, quand il va se réveiller, naturellement. Et ici, vous connaissez tous les gens qui disaient, on disait, Israël a deux enfants, un aîné et un plus-aîné. Et il y a deux filles chez Laval, la grande pour le grand et la petite pour le plus petit, pour Yaakov. D'accord ? La grande pour Israël, la petite pour Yaakov. D'accord ? Et elle lui a dit en quelque sorte, Nesma, tu lui as dit, Anochi Israël, en lui disant que tu étais Israël. Oui ? En lui disant que tu étais Israël. En vérité, c'est moi qu'on est destiné à Israël. Si tu as dit que tu étais Israël, et bien voilà, c'est pas que c'est bon pour moi, c'est que je suis bonne pour toi plutôt. D'accord ? Je suis bonne pour toi, c'est que je suis ta femme. C'est ça la normalité. D'accord ? Et donc, tu n'as... Et c'est pas que ironique, naturellement. Oui ? Et ici, effectivement, Anochi Israël Bechorecha, Entendez, tu as pris la place de Israël. Donc Israël, c'était mon mari. Et étant mon mari, et bien, ma foi, c'est normal que je sois marié à celui qui se prend pour Israël, qui est Yaakov. D'accord ? Il y a, tu m'as dit de Mezriche, dans ses paroles spéciales, d'Ovde Mezriche, qui vient et qui dit, à propos de ce pas-ci, dans une de ses six chotes, qu'est-ce que ça me raconte l'ifnèha kala ? Toujours, on chante ça dans tous les mariages. Comment danse-t-on devant l'akala ? Et lui, il a continué. Alors, qu'est-ce que ça me raconte l'ifnèha kala ? Oui ? Et il nous explique que chez HaShifa, lorsqu'on vit dans l'abondance, dans l'opulence, oui ? On lève les... On baisse les pieds vers le bas. Il nous dit comme ça. Quand on vit dans l'abondance, on baisse les pieds vers le bas. Oui ? Et quand l'abondance remonte, oui ? Alors, à ce moment-là, on lève le pied vers le haut. Voilà comment on danse devant l'akala. En période de Gadoud des Moukhin, où les choses vont bien, oui ? Alors, à ce moment-là, on baisse le pied. Et quand les choses vont pas bien, oui ? Alors, à ce moment-là, on lève le pied. D'accord ? Bon, ces mots sont similins. Et le rabbi de Rujin l'a expliqué ce qu'il voulait dire. qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Ça veut dire comment on va servir Hachem ? Hakala, c'est la dimension matérielle d'Hachem. C'est-à-dire, la dimension qui, comme une kala, elle reçoit rien que des cadeaux. Oui ? Eh bien, la malhout d'Hachem sur Terre, elle est là pour recevoir toutes les brahoutes. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait devant la malhout d'Hachem ? Devant la manifestation d'Hachem ? Si la manifestation d'Hachem est abondance, abondance et grandeur, alors à ce moment-là, on baisse le pied, a dit le Magui de l'Ezriche. Oui ? Et si la royauté d'Hachem, la présence d'Hachem, elle se manifeste, elle se manifeste par des problèmes et des soucis, alors à ce moment-là, on lève le pied. pour bien compliquer le problème, Shimon, pour bien compliquer le problème, dans la paracha, un peu plus loin, c'est marqué dans le passouk kraftet aleph, je vais vous le lire. On va expliquer. On est dans les questions. Les questions, là. Oui ? Dans notre paracha, oui, premier passouk du Perekh kraftet, 29, c'est marqué Vaïssa Yaakov Raglav, il est allé, il est parti, il a eu un problème avec son frère, oui, il est parti pour se sauver, il est allé à la yeshiva de Shembever, puis ensuite, Vaïssa Yaakov Raglav, Il a levé Yaakov Raglav, ses pieds, il est allé dans la terre des Bnekele, d'accord ? Les terres d'Orient. Et ici, vraiment, le roumage qui est avare de mots, qui nous indique qu'il a levé le pied, les pieds, vraiment, on ne sait pas ce que ça veut dire, ce n'est pas évident. Qu'est-ce qu'on veut dire par lever les pieds ? Je reprends. Je reprends. Ici, on a dit comment on danse devant la Kala, la Kala, c'est la Malchut d'Hachem, la présence divine, d'accord ? La présence divine, c'est-à-dire la dernière de ses qualités, la dernière de ses minutes, qui reçoit les neufs du dessus. Elle n'est là que comme Kelly, comme réceptacle, d'accord ? Et ensuite, ça se manifeste à nous, sous cette forme-là, que ce qu'on fait devant la Kala ? On lève le pied, on lève les pieds, ou on baisse les pieds. Comme ce qu'a dit le Magdi de Mezrish. Qu'est-ce que ça veut dire lever les pieds ou baisser les pieds ? C'est-à-dire qu'en période d'abondance, alors quand la vie est facile, oui, on baisse les pieds. On baisse les pieds. Ça veut dire quoi, baisser les pieds ? C'est que vous descendez les pieds jusqu'au sol. Oui ? Et que vous vivez une vie, une arvoda, tant dans les choses élevées que dans les choses basses. quand la terre, la matérialité s'y prête, vous devez la transformer. Il y a deux manières de servir Hachem, d'accord ? Dans la matérialité et dans la spiritualité. Dans la matérialité et dans la spiritualité. Rachel et Léa représentaient ces deux avodats. Il y a deux manières de travailler pour Hachem. Faire le bien et augmenter le bien, c'était le rôle a priori que voulait s'attribuer Yaakov. Oui ? Il était Tam, intègre, Yoshev ou Halim, sous la tente. Il ne faisait que des mitzvot. Augmenter le bien dans le monde. D'accord ? Mais il y a une deuxième dimension qu'on ne doit pas occulter, absolument pas occulter, c'est que de transformer, de refuser le mal dans le monde. Refuser le mal dans le monde. Laquelle des deux d'Argot est la plus élevée ? Hein ? Refuser le mal. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Esa avait été l'aîné. Oui ? Le rôle de l'aîné, le rôle du Behor, c'est de ne pas hésiter à s'investir dans la matière et de transformer la matière. Il a l'aptitude et capacité de transformer la matière. Donc, dans les périodes qu'on nous indique comme bonnes, à ce moment-là, descend les pieds jusqu'à sur terre. Oui ? De manière à ce que, par la manière dont tu te comportes, là où tu vas, ce que tu fais, alors à ce moment-là, tu transformes la matérialité pour l'élever. Tandis que quand ça ne va pas, lève le pied. C'est comme ça, Merakdim, c'est comme ça qu'on danse devant la Kala, lève les pieds. Oui ? C'est-à-dire abandonne toute matérialité. Il y a eu ces deux périodes-là chez Yaakov. Quand il est allé Ersa Kedem, dans la terre de Kedem, la main, en vérité, c'est une période de petites problématiques. Il fuyait El Saab, il a léché la vanne, ce n'est pas la joie. D'accord ? Et donc, il a dit, si tu me donnes Begadilbosh, je n'ai jamais des habits, de quoi manger, etc., c'est tout, je ne veux pas plus. Car j'aurais peur, à ce moment-là, que d'être corrompu par la matière. Puisque ce n'est pas le moment pour moi de travailler à la matière, je ne veux, tu me donnes Begadilbosh, le Kedem, le Kedem, tu me donnes du pain à manger, tu me donnes ça, et c'est tout. Je sais que, là-bas, si je commence à me mêler avec les gens de là-bas, réussir ne me pose aucun problème, ce n'est pas ça mon souci. Mais je perdrai ma véritable dimension. Et donc, là, il a levé le pied. C'est ça, Vaïssa Yaakov, il a levé le pied. Vaïssa Yaakov et Draglav, il a levé les pieds. Vaïelech Arsa, ce n'est pas en levant les pieds qu'on va quelque part. En levant les pieds, on tombe, on s'assoit, on ne peut rien faire. D'accord ? Donc ici, c'est une manière figurée de parler. Donc il a levé les pieds, il n'a pas mis les pieds jusqu'au sol, en quelque sorte. Arsa, Bnekeedem, chez la terre des Bnekeedem. Chez les Bnekeedem, c'est les gens les plus torduis de la terre, ça a donné des grands sorciers, des grands, etc. Et donc, des gens pas très, très, très bien. Donc il a dit, écoute-moi, je ne me leveille pas avec eux, je ne marche pas avec eux. Oui ? Comme on dit en français, je ne sors pas avec eux. D'accord ? Je ne sors pas avec eux, je ne suis pas marié avec eux, je ne vais rien entendre avec eux. Ben, il s'argue là, il a levé les pieds. D'accord ? À une autre période, quand il a vaincu, bien après, et ça, c'est marqué, il est de cette phrase, il est allé sous Cotin, il est allé, il a mis, et Rachid nous dit, il a mis le bétail dans les, dans les sous-côtes, et lui, il s'est construit une maison. Ça va bien, il met les pieds sur terre. Vous voyez ? Ici, il est marié, il a tous ses enfants, il a Rachel, il a Léa, etc. Donc ici, comment on danse, devant la Kala, comment on danse, devant la Malchoute, qu'est-ce qu'on fait de notre vie ? On regarde. Un coup comme ça, un coup comme ça. Oui ? Le rôle de Yaakov a justement, été, elle lui a dit, tu as dit, Amor Yessab, Bechor Echam, c'est toi le Bechor. Tu t'as aperçu, que Esav, n'a jamais voulu prendre, la dimension de Bechor. Oui ? Tu n'as jamais, tu as vu, effectivement, que Esav a refusé son rôle de Bechor. Le rôle qui lui était dévolu, de prendre la matérialité, vous savez que les Bechor, normalement, ils servent dans le Bechamilach, c'est eux qui servent, ils font la Shrita des Bémotes, ils s'occupent de la matière, ils offrent la matière à Keshboku, donc ils transforment la matière, jusqu'à la matière, tout est transformé pour arriver à l'avenir du spirituel. ça, c'est le rôle du Bechor, nous-mêmes. D'accord ? Et ça sera le rôle du Bechor aussi, des Bechorotes, quand, après, après, dans les temps futurs. D'accord ? Donc, il dit, il lui a dit, tu ne veux pas être Bechor. Il a dit, qu'est-ce que j'ai besoin, la Provence, de toute façon, je vais mourir. Oui ? Si jamais je garde ce travail sur Terre, je vais mourir. Oui ? Je ne peux pas tenir. Moi, la puissance que j'ai de manipuler, de maîtriser la matière, je l'emploie à mon profit personnel. Je ne prends de la terre, je ne prends du fruit que l'écorce. Je ne veux des choses que l'écume. Je ne veux pas la profondeur. Je veux le profit, je veux le pouvoir, je veux l'argent, je veux les plaisirs. Oui ? Et je ne veux pas que ça cache. Je ne veux pas ouvrir dans la matière les perspectives que m'offre cette matière-là. Ça ne m'intéresse pas. Oui ? Et donc, j'irai de péché en péché. Quand je touche à la matière, moi, bien que ce soit mon rôle de la transformer, je lui disais ça, quand je touche à la matière, ça finit par quoi ? Je m'énerve, ça finit par que je tue quelqu'un, je me fatigue, ça finit par que je viole quelqu'un d'autre, ça finit par lui voler, etc. Ma puissance, que j'étais capable, la puissance dont je disposais, la rigueur dont je disposais, qui était capable, vous savez qu'il faisait Tchouva avec une rigueur telle que quand il réapparaissait devant son père, son père avait l'impression qu'il n'avait pas fait de faute. Il se nettoyait complètement. C'est assez... énorme. C'est mieux que Homo, il est plus blanc que Homo, là. Et donc, ici, c'est énorme. Et donc, il était parfait. Cette rigueur-là, il l'employait pour un profit matériel. Et donc, Jacob l'a dit, écoute, qu'est-ce que tu as à voir avec la Bechora ? Oui ? Ici, ce travail de transformer la matière, ce n'est pas pour toi. Moi, j'étais Yoshev O'alim. Moi, j'augmentais le bien sur terre. Toi, tu devais retenir une guerre contre le mal. Oui ? Mais le mal, il te plaît. Tu vas faire, tu fais n'importe quoi. Oui ? Vends, clairement, ta Bechora. Oui ? Tu n'as rien à voir avec la Bechora. Et la Bechora, il l'a lui avancé. Donc maintenant, Essav s'est retrouvé à la tête, lui, du travail de Essav et à la tête de son travail à lui, sur terre. Ça, Avodah et celle de Essav. Il était à la fois Yoshev O'alim, c'est ça, l'ambiguïté de Jacob et les difficultés de se faire ça à Avodah. C'est que c'est un avodin qui est très étendu. Il est à la fois extrêmement terrestre, capable de ramahout, de ruser pour prendre, ruser contre un ruser qu'on commesse, capable de ruser et de ruser avec les plus roublards. Oui ? Et d'un autre côté, qui est dans la tête et dans les yeux. C'est cette dichotomie qui est difficilement gérable. Oui ? Et c'est ça la problématique de Jacob. Donc, il a pris la proie. Ayant pris la proie, il a son travail qui est d'augmenter le bien sur terre, de vivre en rapport seulement avec les choses bien et de l'autre côté, de se mesurer quand même, de faire reculer le mal quand le mal se propose d'être capable de l'écarter, de le repousser. Et ça aurait pu être plus grand que Jacob. et c'est ça qui était prévu parce qu'il s'est lévé. Mais ça va complètement rater, fils pousser son dérèche, oui. Et donc, le dérèche est là à Boda, à Eschun, à Gatou. Mais, comme vous le savez, il y a, pour faire le travail sur terre, ce qu'on appelle Ézère Kenechdo. Les femmes qui disent t'as fait ça, t'as pas fait ça, tu devais faire ça, t'aurais pu faire ça, il aurait pu faire ça, c'est pas ça, notre truc, on doit y aller, etc. Ézère Kenechdo. Qui est-ce qui était la femme prévue de Esav ? Éa, et sa servante, d'accord ? Et donc, Léa était prévue, elle, pour aider Esav dans cette avotage de lutte contre la matière. Ne soyez pas étonnés, à ce moment-là, qu'elle n'ait pas reculé devant ce qu'il faut faire, quoi ? Pour suivre son mari. Oui ? Ne soyez pas étonnés de la ramahout. C'était pas ironique ce qu'elle lui a dit. Oui, mais tu es Esav. N'est-ce pas que tu es Esav ? Toi-même, tu as dit que c'est Esav, il ne fallait pas souligner Esav. C'est Bechorecha. C'est toi qui as pris la Bechorecha. Quand il a pris les Brachot, excusez-moi, quand il a pris la Prora, quand il a pris la qualité de Bechore, alors, il a pris le package. Ou plus exactement, elle s'est proposée, en tant que femme, du Bechorecha. Elle était la grande, elle devait être mariée au Bechorecha. D'accord ? Et si vous voulez, ici, elle s'est trouvée devant une problématique terrible. Voilà une femme qui était destinée à quelqu'un qui, s'il avait été sadique, il aurait pu, à ce moment-là, déployer des qualités gigantesques, énormes, c'est ça. et elle était prévue pour faire ça, pour l'aider, le soutenir dans cette avoda et donc, à eux deux, la Nechama complète, oui, à eux deux, ils auraient pu monter. Elle s'est retrouvée orpheline. Orpheline, son mari, si je puis dire, oui. On dit veuve, d'habitude. Mais là, elle n'est pas veuve. Son ivou, sa deuxième partie, elle fait défaut. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh bien, on se considère comme snoua. On n'a plus de takhlis sur terre. Elle avait un but, elle avait un devenir, elle avait une vie qui était réglée et le zivou, son compagnon, celui avec lequel elle devait vivre sa vie. Il a abandonné le chemin. Elle ne peut plus aller avec elle. D'accord ? Et ici revient le Midrash que je vous ai cité. C'est marqué à Kadosh Bukha, vu que Léa était snoua. Pourquoi ? Parce qu'elle se comporte comme ceux qui sont haïts. Qu'est-ce qu'on veut dire parce qu'elle se comporte comme ceux qui sont haïts ? C'est le Midrash Rabba 71, si vous voulez le voir. D'accord ? Pourquoi elle se comporte comme ceux qui sont haïts ? D'accord ? Donc encore une fois, la vocation de Yaakov et de Esav, c'est fuir le mal. Ça c'est Esav, réaliser le bien, c'est Yaakov. D'accord ? Et on disait la plus grande pour l'aînée pour fuir le mal, la plus jeune pour augmenter le bien sur Terre. Maintenant, pour quelles raisons Léa avait-elle les yeux, la vision faible ? Oui, les yeux étaient faibles. Elle ne cessait de pleurer. Pourquoi elle ne cessait de pleurer ? Parce qu'elle était prise dans une équation terrible. Oui ? Laquelle ? c'était son problème. C'est que elle devait déraciner le lien qu'elle avait avec Esav. Ce n'est pas seulement que nous on le représente comme un rachat et qu'elle ne voulait pas épouser un rachat. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'elle avait toutes les dimensions qui allaient avec Esav. Et elle était, sa personnalité était formatée, était construite sur le travail que devait faire Esav. Oui ? Et donc, elle était en quelque sorte l'âme de Esav. Elle était l'âme de Esav. D'accord ? Elle était l'âme de Esav. Elle était là pour l'inspirer, l'obliger, le pousser, l'amener là où il devait aller, etc. et ça n'a pas pu se faire. Et ça n'a pas pu se faire du tout. Donc, il y a une dépression terrible. Il y a, voilà une femme qui se retrouve pas seulement orpheline de son mari, c'est qu'elle se retrouve orpheline de sa propre personnalité. Elle ne sait pas qu'elle est, qu'est-ce qu'elle va faire. D'accord ? Elle était liée à un destin et maintenant, elle n'a plus de destin. Alors, dans les temps modernes, aujourd'hui, c'est pas grave, elle peut faire des fêtes, elle invitera des amis, elle fera des voyages. On peut faire un parallèle avec Bernard. Voilà, des voyages. D'accord ? Mais seulement, seulement, elle, la dimension de l'un, qui est une dimension énorme, oui, apte à résister à la matière, à repousser le mal, à se construire en éloignement éloignant toute séduction de ce qui ne la mène pas à la profondeur et à la spiritualité, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant ? Elle ne peut pas épouser Yaakov en tant que Yaakov. Oui ? Elle a trouvé la solution. Vous comprenez d'abord pourquoi elle se sentait haïs. Elle se sentait haïs dans ce sens qu'il y a une immense dépression. Toute sa personnalité était dirigée vers une personnalité comme celle de la Sade, apte à gérer, à supporter, au sens anglais du terme, oui ? Un et ça ? Et maintenant, il n'y a plus personne. Et elle lui dit à Yaakov, mais c'est toi, oui ? Le béhore. Oui ? Ce n'est pas ironique. Mais c'est toi le béhore. C'est-à-dire, elle a eu l'intelligence de regarder s'opérer la transformation de son destin pour aller vers la route qu'offre à Kajburu. où rares sont les gens qui, quand ils voient leur route bouchée, se disent, mais il faudrait que je trouve la porte de l'autre autoroute, quoi. Oui ? Eh bien, c'est ce qu'elle a fait. Et donc, comme elle a pleuré, ses yeux, son regard, ce n'est pas qu'elle était laide, elle était belle. Ce n'est pas même que Yaakov ne l'aimait pas. Parce que c'est marqué, c'est marqué aussi Rachel, donc il aimait Léa. C'est qu'elle, elle se sentait haïs. C'est qu'elle, elle nourrissait en elle une disposition dans laquelle son mari, son destin n'était pas accompli comme ce qui était prévu au départ. D'accord ? Et donc, toute sa vie va être marquée par ce virement, ce revirement de destin. Oui ? Et donc, toute sa vie était là pour en quelque sorte séparer son âme de celle de Laesaf. D'accord ? Séparer son âme de celle de Laesaf. Donc, elle était vouée à Laesaf. Tous les comptes de sa personnalité épousaient et se définit pour Laesaf. D'accord ? Conformément à la Bouddha de Laesaf. D'accord ? Dans cette mission, Laesaf avait disparu. Il n'y avait plus la mission de Laesaf, il n'existait plus. Laesaf, il n'était plus assumé ce qu'il devait assumer. Et donc, quelque part, elle n'avait plus d'utilité sous cette forme-là. D'accord ? Et donc, le travail certes était moins éclatant de lutter contre la matière, mais c'était lui qui était prévu pour être l'aîné. Quand Yaakov prendra toutes les places et qu'il prendra la stature du A du haut vers le bas et du bas vers le haut et qu'il représente le Vav, le Yud, la lait centrale, celle qui va depuis en bas jusqu'en haut et depuis en haut jusqu'en bas. Et c'est lui qui danse devant la Kala, devant toutes les Kala. Devant les A, c'est lui qui danse. Devant Rachel, c'est lui qui danse. c'est-à-dire devant le travail de Rachel est appelé Allemain des Allemain des Galia et Léa est appelé Allemain des Cassia. Le travail de Rachel, c'est un travail éclatant. il éclate au grand jour, il est là et tout est bien, tout est grand, tout ce qu'on fait c'est bien. Le mal, on ne le côtoie pas. Voilà, il n'est pas là. Et donc, on ajoute du bien au bien, puis du bien au bien, puis du bien au bien, puis du bien au bien. Ce travail-là, ce travail des Galia, tout est dévoilé comme ce qu'on s'attend d'un sadique. Et donc, ici, c'était le travail de Rachel. Le travail de Léa, c'est un travail d'Olam des Cassia, du monde caché. Aller récupérer dans la matière ce qu'elle a de divin, c'est ce que veut Hachem. D'accord ? Aller récupérer dans la matière ce qu'elle a de divin et de faire ce travail-là, c'est Essav qui devait le faire, qui était l'aîné. Et ce travail est rentré maintenant chez Yaakov qui le lui a acheté. Étant un homme responsable, Yaakov, il a vu que un jumeau n'aurait pas sa dose de travail avec Essav, son jumeau. Donc, il lui a racheté l'abéhora. Il dit, tu me vends comme le jour, que ce soit bien clair. Allez, tu sors de là, c'est moi qui fais ce travail. Oui ? Et les qualités, Yaakov les avait. Et c'est ça, en quelque sorte, qu'elle lui a dit. C'est pas seulement que tu es ma destinée. Maintenant, je n'avais pas de destinée, mais tu es ma destinée. Mais tu es apte à me prendre comme femme. Je suis ta femme, en vérité. Ton caractère, parce qu'il est resté une dimension que je n'avais pas traité, je vous ai dit, c'est la vérité. Elle a dit, attends, tu es à nous, Essav, Bechorecha. Bechorecha, c'est toi le Bechor maintenant. C'est normal que je me marie avec toi. Mais elle n'avait pas besoin de dire, Essav, Bechorecha. Oui ? Il dit, non, toi tu es Essav. C'est-à-dire que toutes les qualités que Essav avait pour affronter son véritable travail, tu les as aussi. Tu es un malin. Tu n'avais pas l'air, sous ta tente, oui ? Tu n'avais pas l'air de pouvoir affronter les roublards, les tordus, les machins, etc. Oui ? Eh bien, sous ta tente là-bas, tu es venu, tu vas affronter la vanne, qui est le roublard de chez les roublards. Oui ? Je vous ai raconté l'instant que devant l'arrêt à Kadosh, on était en train de parler de cette paracha et il y avait un darchan qui répétait toutes les ruses que la vanne avait fait pour enlever le salaire de Yaakov. Et donc, le drachat était fait devant l'arrêt à Kadosh et il y avait toute une parterre, une assemblée magnifique là-bas. Et il les citait, il les rige une par une, une par une, une par une, et d'un seul coup, on voit se marrer le Harry à Kadosh. Pourquoi il rit ? Harry Ishal, il rit. Le Harry, il dit. Alors, on lui a demandé de pouvoir tuer. Il a dit parce que il y avait, pendant qu'on faisait le drachat, on a amené d'en haut, on a amené la vanne. Il était présent. Et à chaque malice, coup tordu qu'il faisait pour faire, pour tromper Yaakov, il disait, oui, oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Et puis après, il dit, non, ça, c'est pas fait. Ça, non, c'est une fausse drachat, c'est pas fait. Et donc, effectivement, donc, c'est ça. Déjà, on dit 100 fois, et il était en train de faire la drachat sur les 100. Elle dit, non, ça, non, c'est faux. On ne peut pas mentir, non plus. Et donc, elle lui a dit, mais non, tu as les qualités qu'il faut, tu as les qualités qu'il faut pour affronter aussi la matière. Tu n'as pas que les qualités qu'il faut pour faire grandir le bien sur Terre. Tu as les qualités aussi pour le déconcentre, mais tu ne le sais pas, tu ne les veux pas, tu ne les acceptes pas, tu n'as pas trop envie de te mettre là-dedans. Mais en vérité, tu sais très bien que tu parles avec les rouboulards et tu comprends ce qu'ils ont dans la tête, franchement. Allez, tu te lèves et tu travailles. C'est toi qui as dit un mori aïsaï bechorecha. Toutes ces dimensions sont les tiennes. Voilà donc le problème que Léa a eu. Le problème de faim. Ces problèmes-là sont des problèmes tous les jours. Un homme faillit à sa mission, c'est presque une banalité. Ça va depuis qu'il a laissé les chaussettes par terre ici jusqu'à il aurait dû faire ça, il aurait dû parler comme ça à quelqu'un, etc. Ils ne font jamais ce qu'ils doivent faire. C'est bien connu. D'accord ? Donc, le problème, c'est que la femme est là justement pour recadrer. Pour guider, recadrer, reprendre. Elle est à la tête et au pied en même temps. Elle est partout. Oui ? Elle est une espionne. Elle regarde toutes les choses de la maison. C'est comme une araignée sur la toile. Oui, parce que ça vit partout. Exactement. Il n'y a pas de paresse dans l'observation. Il n'y a pas de permanence. Une humanoute, un métier spécial comme ça où elle sait tout. Elle ferme les yeux ici, elle les ouvre là-bas, elle parle ici, elle ne parle pas là-bas, etc. Et donc, effectivement, les A s'est retrouvée devant un problème terrible, bien plus grave que celles qu'on les ferme habituellement. C'est que le tachlit de son mari n'existe plus. Son mari, il n'est plus là. Il n'y a plus de mari dans le monde. Et elle est allée vers Yaakov et elle a montré à Yaakov que Yaakov, lui, il était capable de prendre le tachlit de Esa. D'ailleurs, c'est lui qui l'avait décidé, mais Yaakov n'avait peut-être pas vu jusqu'au bout ce qu'il était capable de faire, ce qu'il devait faire. jusqu'au bout. C'est-à-dire, il fallait prendre ce tachlit, il fallait prendre ce rôle-là. Ce n'était pas possible de laisser les choses en l'état, puisque le travail doit être fait sur terre. Donc, il a pris, mais elle lui a dit non, elle save de Choré. Toi aussi, tu as tout ce qu'il faut pour accomplir la tâche des femmes. Est-ce que vous avez des questions ? Ça veut dire quoi elle se sentait comme Haït ? Elle se comportait comme les gens Haïts ? Elle a tout perdu. Elle n'a pas les gens Haïts. C'est-à-dire, elle a tout perdu. Elle n'a pas son chemin naturel du tout. Donc, elle est comme une étrangère. Il y a un parallèle avec Tamar, sur le choix du chemin moment qu'il est fermé et elle trouve un moyen d'être dans le émette et d'avancer et de donner une descendance. Ah oui, exactement. Oui, je n'ai pas pour fait oui, bien sûr. Il y a un rapport avec ça. Bien sûr, elle a des femmes qui ont su comment régler contre tout. Contre tout. Contre tout le monde. Le monde entier. Le fait qu'il y a encore des prix de la tâche et 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 de la tâche. Alors, oui, vous n'avez pas baisser les pieds ça veut dire que je mets les pieds sur terre et je dirige sur terre. Et maintenant, je lève le pied ça veut dire que je ne m'occupe pas des choses terrestres. C'est ça qu'est ça comme ça on danse devant la cale. J'entends pas. quand on voit quand on voit quand on voit une histoire comme ça on voit qu'il y a comme ça de faire assurer sa vie mais mais il avait il avait déjà définitivement abandonné son chemin il avait cinq fautes terribles à 15 ans à la force il l'avait de la force de la force de la force de la force d'avoir grun